... Comment se peut-il qu'une telle matière première puisse être dépassée, puisse être transcendée pour parler à notre esprit et finalement nous entraîner vers une forme d'élévation. Pour essayer de comprendre ce mystère, on a demandé à un certain nombre d'artistes de nous aider à y réfléchir. Vous avez vu des stèles et puis les barques qui sont des barques-nuages à qui j'ai donné cette espèce d'apesanteur, justement, de légèreté. Le passage sur terre, la préparation au passage ailleurs, les sortes d'échappées à ces contingences terrestres qui nous enferment dans beaucoup de stéréotypes et de choses un peu lourdes. Le travail que j'ai exposé ici, c'est le dernier travail de peinture que j'ai fait et c'est un travail qui est venu après mon travail sur l'immigration et après un autre travail sur la métamorphose. Et c'est un travail évidemment sur l'homme, c'est un travail sur sans doute la transcendance de l'homme et ce qu'on peut y voir dans le mouvement de ces foules. La transcendance, pour moi, c'est l'idée de partir de la matière simplement et d'évoluer, d'avancer, de m'élever, je ne sais pas, vers quelque chose qui va me surprendre et qui va peut-être, qui est de l'ordre du mystère. La transcendance, pour moi, c'était le trans, l'élévation, elle est toujours plus haut et je l'ai réalisé par le mouvement, pour moi c'était le mouvement, et surtout du sombre vers la lumière. Et je l'ai représenté dans ces deux tableaux-là avec la matérialité de la matière. Mes thèmes vraiment de prédilection, ce que j'aime vraiment explorer, c'est à quel moment l'humain s'initie ou passe une initiation. Et mes sculptures sont toutes en quête de ça. Elles sont toutes en quête d'initiation, de passage, de transformation. Par exemple, il y a une sculpture que j'aime beaucoup, qui s'appelle le voyage de l'enfant intérieur. Et j'ai créé cette sculpture à un moment donné où je me suis senti reconcilié avec mon propre enfant intérieur. C'est que pour moi, l'enfant intérieur représente la joie, la créativité, la curiosité, l'élan vers les autres. Donc le premier, je l'ai intitulé Latine. Le deuxième, c'est le passage. Il y a l'horizon. On sent que l'homme commence à s'envoler d'un ailleurs. Et ensuite, c'est l'invisible. Donc l'homme est complètement déstructuré. L'horizon disparaît plus ou moins. Et il est dans un univers, vous voyez, doré, tout ça. Il est dans un ailleurs, dans une certaine clarté. Il est très, je vais dire, branché de spiritualité. C'est-à-dire qu'il sort plus très rarement de ce contexte. Donc il représente très très souvent le Christ. Donc voilà, ça c'est une œuvre qu'il a réalisée il y a pas mal d'années. Et là, il continue à forger quotidiennement, à dessiner, à peindre. Les mains, c'est une sorte de raccourci pour l'humain. Ces mains qui sont un peu caractéristiques de notre espèce, quelque part, et qui nous permettent, homo sapiens, homo habilis, tout ça, de faire plein de choses, le meilleur et le pire. Et en particulier, de chercher peut-être à atteindre, atteindre là, le ciel. C'est-à-dire quelque chose qui nous dépasse, plus grand que nous, et qu'on peut atteindre, peut-être par l'art, peut-être par les croyances, peut-être par la poésie. Donc j'ai commencé évidemment par ma date de naissance. J'y tamponnais tous les jours de ma vie. Je me suis arrêté à la date anniversaire de cette année. Voilà, donc là, ici, j'ai toute ma vie. C'est une espèce de CV en taille réelle. On demande de déplacer une tour de gauche à droite, par exemple. Donc là, j'ai construit des tours de Hanoï en version un petit peu plus importante. Et j'ai mis 32 disques. Donc à raison d'un coup par seconde, il faudrait 136 ans. Donc je l'ai installé là-dessus, de façon à ce que ça puisse osciller pour montrer la fragilité de la vie. La mouche, pourquoi la mouche ? Eh bien parce que j'avais vu quelque chose qui m'avait incroyablement choqué, en fait, quand Kérôme m'a raconté qu'on allait travailler là. Figurez-vous que la mouche a 250 millions d'années. Elle était déjà là sur Terre. Et l'homme n'a que 3 millions d'années. Elle représente toujours le mal. Il déplace les maladies. Elle représente toujours le démon, le diable, le mal. Mais moi, là, j'avais envie de la mettre, surtout comme une manière d'être en-dessus de ça. Est-ce que vous faites des croquis, avant ? Le dessin, j'efface, je retrace, j'efface, jusqu'à ce que j'arrive à le cocher. Depuis le début, j'ai remarqué que les gens s'arrêtent profondément et beaucoup de temps à regarder les œuvres d'art. Mais après, entendre quelqu'un qui leur parle du sens de l'œuvre, c'est toujours une grâce très grande. Dans cet esprit, il y a une réflexion, un groupe, sur toute la place de la beauté, la place de l'art dans l'Église. Est-ce qu'il ne serait pas possible de rapprocher des artistes et même de rendre témoignage du sens de leur œuvre à un public qui s'intéresse à l'œuvre et aussi au sens que l'artiste lui a donné ? Comment vous, vous avez exprimé la transcendance, la respiration ? Donc c'est Céline Frébelle qui nous a répondu. Le mouvement. Le mouvement pour Marie-Christine Mouly. Le jeu. Le jeu, très bien. Ça c'est Sébastien Lopez. L'envol. L'envol pour Patrice Baudard. Merci. Marquée dans leur chair, dans leur magnifique confrôté, la femme et l'homme s'y souviennent. Comme ces gros arbres tributent les gros arbres, ils se tiennent de nous. Ils lèvent la tête. Ils écoutent les prophètes. Ils désirent peut-être. Sous-titrage Mouly. Merci.